On continue notre cycle de l'été avec les uns les autres et aujourd'hui c'est « Accueillez-vous les uns les autres ». Cette phrase se trouve dans la lettre aux Romains, c'est Paul qui l'a dit. Cette phrase vient en conclusion à tout un enseignement qu'apporte Paul. Ce sont des Juifs convertis à Christ, qui forment une communauté dans une ville pas très facile romain. Ils sont bien entre eux, ils ont leur compréhension culturelle commune, ils ont leur compréhension de la communauté commune issue de leur bagage juif. Ils sont bien ensemble. Ils sont convertis à Christ, ils sont bien ensemble parce qu'ils se comprennent. Et tout d'un coup, il y a un défi assez particulier qui se présente. C'est qu'il y a des non-juifs qui se convertissent aussi à Jésus. Et il y a des païens, leur background c'est le paganisme total, c'est le polythéisme, c'est plein d'esprits, plein de dieux, des règles qui ne sont pas du tout les mêmes, la morale qui n'est pas du tout la même, etc. Les Juifs, ils sont convertis, mais les païens aussi sont convertis. Les Juifs, ils ont l'amour de Dieu dans le cœur, mais les païens aussi, d'un côté comme de l'autre, ils sont vraiment convertis à Christ. Mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Il y a un problème quand ils sont ensemble, ils ne sont pas à l'aise ensemble. Et quand ils se côtoient, il y a le malaise, il n'y a pas l'ambiance, il y a un gros malentendu, on sent qu'on n'est pas pareil. Et pourtant, il y a vraiment l'amour de Dieu dans leur cœur. Et en fait, il y a quelque chose de très très fort que je voudrais proclamer ce matin, c'est que Dieu place dans ton cœur, dans mon cœur, son amour. Il change notre vie avec cet amour-là. Mais en fait, on n'a pas encore tout fait quand on a proclamé que l'amour de Dieu était dans notre cœur. Ce n'est pas encore tout. En fait, quand tu croises une personne, ce n'est pas à cette personne de faire tout l'effort d'empathie pour deviner l'amour qu'il y a dans ton cœur. Ce n'est pas ça le programme de Jésus en fait pour son Église. Il n'a pas prévu que les personnes que nous croisons ou les personnes qui rentrent dans le temple ou les personnes qui partagent notre quotidien, que ce soit à eux de faire tout l'effort pour comprendre, pour deviner, pour essayer de discerner quel est l'amour dans notre cœur. Ce n'est pas ça. En fait, c'est à nous, chrétiens, c'est à nous, Église, de rayonner de cet amour. C'est à nous, Église, de faire sortir ce qu'il y a en nous et de le manifester et de le rendre le plus facile à comprendre, le plus moelleux possible, le plus arrondi possible, le plus agréable possible pour que la personne qui est en face de nous, elle se sente à l'aise. Et c'est exactement ce que dit Paul, en fait, dans ce passage qu'on va lire. C'est dans Romain 15. C'est dans Romain 15, les versets 1 à 7. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. » Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc, les uns comme les uns et les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Donc en fait, je disais tout à l'heure, c'est à nous de faire l'effort. Pourquoi ? Parce que quand vous croisez un arbre, quand vous voyez un arbre, la première chose que vous voyez, c'est les feuilles, éventuellement les fleurs, éventuellement les fruits. Et en fait, quand vous voyez un arbre, vous n'allez pas vous poser d'instinct d'abord la question de quelle est cette petite graine qui a été plantée en terre, qui a fait des racines, qui a été arrosée. Instinctivement, quand vous regardez un arbre, éventuellement vous goûtez le fruit. et une fois que vous avez goûté le fruit, que vous l'avez jugé bon, là vous pouvez éventuellement commencer à vous poser des questions. Il y en a qui mangent le fruit, j'ai trouvé d'accord. Il y en a qui ne se posent pas de questions. Mais vous pouvez aussi manger le fruit et éventuellement, vous commencez à vous poser des questions sur qui a planté cet arbre. Et puis c'est beau cette nature, c'est beau cette graine qui a germé. Mais qui est le jardinier ? Qui a fait en sorte qu'il y ait des si bons fruits, que ce soit si abondant ? Qui a taillé l'arbre, etc. Une fois que vous avez goûté le fruit, vous pouvez éventuellement vous poser des questions sur qu'est-ce qu'il y avait avant et qui est le jardinier. Mais ce n'est pas l'inverse. Notre accueil, c'est comme ça. Notre accueil, accueillez-vous les uns les autres, c'est le fruit qu'on donne à manger. C'est le fruit qu'on donne à manger à notre prochain. C'est le fruit que la personne va pouvoir jeter si elle veut, mais elle va pouvoir aussi le savourer et se poser ensuite des questions sur quel est l'amour qui a motivé. Quel est l'amour qui a motivé cette personne pour m'accueillir ? C'est ça en fait. Et j'aimerais qu'on se penche sur ce bout de verset auquel on n'a peut-être pas forcément fait attention parce qu'on a surtout dit accueillez-vous les uns les autres, mais il y a comme Christ vous a accueillis. La suite, c'est comme Christ. Ce n'est pas tout de dire qu'on s'accueille les uns les autres, c'est sympa et tout. Vous savez, il y a des gens qui sont très forts pour l'accueil. Je suis sûre, je sais que parmi vous, il y en a qui sont très forts pour accueillir. Il y a des cultures qui sont très fortes pour accueillir. Et puis il y a des règles, en fait. Ça se transmet de père en fils, de mère en fille. L'art du couscous, l'art de resservir la personne jusqu'à ce qu'elle ait le vide éclaté. Il ne faut pas que la personne, elle parte avant d'avoir l'impression d'être pleine, d'être bénie, d'être comblée. Il y a des gens et des cultures qui sont vraiment très forts pour ça. Mais ce n'est pas ça que nous demande Paul. Il ne nous dit pas « Accueillez-vous les uns les autres comme maman au bled. » Il vous dit « Comme Christ vous a accueillis. » Et je vous propose de regarder à travers des bouts de texte, des bouts de la vie de Jésus, comment Christ accueille, en fait. Et en réalité, je trouve qu'il y a plein d'exemples dans la Bible sur l'accueil. Moi, j'en ai pris trois parce que je trouve qu'ils sont intéressants. Si vous voulez en voir un autre, vous regarderez la prédication de mon mari qui est aussi sur YouTube. Moi, je vous en propose trois. Je vous propose déjà de voir que Jésus, la manière dont il accueille, la première des manières, c'est en se sacrifiant. Et c'est peut-être la seule chose qu'il faut retenir du ministère de Christ. C'est le sacrifice. Il y a des gens qui aimeraient bien retenir juste le côté « c'est un prophète, qu'il y a des paroles intéressantes, etc. » Mais en fait, la première des choses, c'est qu'il s'est sacrifié. À partir du moment où il est descendu de la droite du Père pour venir se confronter au monde terrestre, au péché, au mal, à la souffrance, aux injures, etc. Ça, c'est le cœur de ce ministère. Quand il est descendu du ciel pour venir sur terre, c'est le sacrifice. Quand il est mort sur une croix, c'est le sacrifice. C'est ce qu'on trouve dans le début de l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Il a quitté la gloire et il n'a pas pris comme une proie arrachée le fait d'être glorieux, en fait. Il a abandonné cette gloire, il a quitté son privilège, il s'est mis hors privilège pour aller voir ceux qui n'étaient pas du tout privilégiés. Pas du tout, du tout. Et son ministère, en fait, il a choqué. Notamment pourquoi ? Parce qu'il allait voir des gens qui n'étaient pas du tout agréables, pas du tout faciles à aller voir. Les dépreux, les prostituées, les collecteurs d'impôts. Et en fait, il a quitté son privilège pour aller voir les non-privilégiés. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très important pour nous. En fait, l'accueil se fait hors de notre zone de confort, hors de notre privilège. Il se fait en quittant notre climat et nos critères de sécurité. Il se fait en sortant de là. Et il y a quelque chose d'encore plus important, c'est que tu ne peux pas sauver à distance. Jésus est venu sur terre. Même Dieu ne pouvait pas sauver à distance. Il ne pouvait pas nous sauver à distance. Avec ma fille, on a rigolé récemment. On s'est dit, il y a des gens, en fait, ils créent des belles associations des trucs super forts. Ils lancent des crowdfunding derrière leur ordinateur pour des causes perdues. Pour des causes vraiment... Et en fait, ils ne bougent jamais de leur ordinateur, en fait. Ils ne sont pas allés parler aux gens qui veulent soi-disant aider. Et moi, j'ai un exemple de la vie courante qui est très, très parlant aussi. C'est que moi, parfois, je travaille derrière mon ordinateur. Je suis en train de faire mes trucs. Et puis, il y a ma fille qui est en train de travailler son violoncelle en bas. Elle est en train de faire sa part du job. Et moi, en fait, vu que je suis musicienne, j'entends les fausses notes, en fait. Je suis derrière mon ordinateur, je suis en train de travailler. J'entends les fausses notes. J'aimerais bien lui dire quelque chose, mais je n'ai pas envie de bouger mes fesses, en fait. Donc, je reste derrière mon ordinateur. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Je commence à beugler à travers la maison. Hé ! La note, là, on avait dit que c'était une croche et non, pas une noire ! Elle adore ça. Elle adore ça. Je peux vous dire que dans ces moments-là, notre amour, notre intimité mère-fille est très renforcée. Pas du tout. C'est une catastrophe. Ne faites pas ça. Et en fait, ce qu'il faudrait que j'ai le courage de faire dans ces moments-là, c'est de me lever de ma chaise et de descendre et de dire de ma voix la plus douce, « Ma chérie, là, qu'est-ce que tu avais repéré, là ? » Il faudrait que j'arrive à faire ça. Il faudrait que j'y arrive. Mais bon, je pêche. Et en fait, Jésus, il n'a pas sauvé à distance. Il est descendu. Et sa bonne action, elle ne s'est pas contentée de crier du haut du ciel, en fait. Il est venu au contact des gens et il a mangé avec eux. Il s'est fait critiquer pour ça. Il a mangé, il a partagé la table. Et la table, c'était quand même un truc... Partager sa table avec quelqu'un, symboliquement, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Parce que dans la culture juive, en fait, quand tu partages la nourriture, en fait, la nourriture, c'est aussi là que se manifestent des règles de pureté, etc. Donc, vous imaginez, il mangeait, il mettait sa main dans le plat avec des gens qui étaient impurs pour la société dans laquelle il était. Eh bien, il est allé faire ça. Il est sorti de la zone de confort. Et il a donné l'exemple, en fait. Ce n'est pas juste quelqu'un qui prêche de loin et qui dit, bon, allez maintenant, allez-vous au taf. Il est allé donner l'exemple et il est allé se faire d'abord cracher dessus et insulter pour qu'on puisse un peu comprendre. Donc ça, c'est la première des choses. La première des manières d'accueillir, c'est en fait de sortir de soi. De sortir de sa zone de confort. De sortir et d'aller concrètement faire des choses qui ne nous plaisent pas. On ne peut pas aider, on ne peut pas accueillir, on ne peut pas aimer à distance. On ne peut faire ça qu'en contact. Et la deuxième des choses que je trouve dans un texte qui se trouve dans Luc 19, c'est un texte, peut-être que vous le connaissez, c'est le texte de Zachée. Vous vous souvenez de Zachée ? Zachée, c'est... Zachée, en fait, c'est un collecteur d'impôts. Je vous la raconte vite fait, on ne va pas la relire. Vous irez la relire. En fait, Zachée, c'est un collecteur d'impôts qui était vraiment globalement détesté. On dit que c'était un homme de petite taille aussi. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais dans le texte, on le dit. Et c'est quelqu'un qui apprend que Jésus, il vient dans sa ville et en fait, il a envie d'aller le voir. Mais il n'a pas envie de trop se mouiller, en fait. Et il n'a pas envie de se mettre dans la foule. Donc, il va se grimper dans un arbre et il va essayer de regarder de loin. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des timides dans la salle ? Oui. Bon, des timides, genre vraies timides, vous savez, genre, je vais plutôt faire mes courses sur Internet plutôt que d'aller dans la foule. Genre, si je dois faire une présentation au boulot, je vais appréhender ça comme si c'était une piscine de piranha. Genre, si je dois passer un coup de fil, je vais passer des heures à essayer d'appréhender, d'imaginer les répliques de l'autre pour être moins pris au dépourvu. Voilà, ce genre de timide-là. Donc, des timides. En fait, le timide, il faut imaginer une chose dans l'accueil. En fait, il ne faut pas attendre que le timide, il vienne te parler. Cette chose-là ne va potentiellement jamais arriver. Et si elle arrive, bon, ça va le mettre dans un état pas possible. Donc, il faut, quand on accueille, il ne faut pas que tu attendes que le timide vienne te parler. Je ne sais pas si Zaché était timide, mais en tout cas, tout dans son attitude ressemblait au timide. Vraiment, il avait des tas de raisons pour lesquelles il ne voulait pas se montrer, il ne voulait pas se mettre dans la foule. Et ce passage, en fait, cette histoire, elle se termine d'une manière qui est assez incroyable, c'est que Jésus, il le voit dans son arbre et il lui dit de descendre et il lui dit « Je vais aller manger chez toi maintenant. » Il ne lui dit pas « Viens chez moi, il lui dit « Je vais aller manger chez toi. » Et après, il termine comme ça, il dit « Le fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. » « Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » La définition de ce qui est perdu, en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est quelque chose soit qu'on ne peut plus trouver, soit qu'on n'a pas envie d'aller chercher. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais très souvent, moi, ça m'est arrivé de perdre quelque chose et puis au bout d'un moment, quand j'estimais que j'avais assez cherché, j'estimais que c'était perdu parce que je n'ai plus envie d'aller encore chercher, d'encore prendre de l'énergie mentale pour aller chercher ça. Très souvent, ce qui est perdu, c'est ce qu'on n'a plus envie d'aller chercher. En fait, Jésus nous dit « Pousse un petit peu plus loin ton envie dans l'accueil. Pousse un petit peu plus loin ton envie. Va chercher ce qui est perdu. » Et moi, je pense aux gens timides. Les gens timides, vous n'êtes pas perdus. Mais très souvent, j'ai remarqué que dans les interactions sociales, il y a des gens qui sont vraiment super à l'aise et en fait, quand ils sont en contact avec quelqu'un de timide, le timide, globalement, il n'a pas envie de déranger. Typiquement, il a peur de se mettre en avant parce qu'il se dit « Bon, la personne, elle ne va pas me comprendre ou elle va se moquer de moi ou je vais me rendre ridicule, etc. » C'est ce genre de truc qui se passe en fait dans sa tête et dans son cœur. Et je ne suis pas à ma place, bref, ce genre de truc. Je ne suis pas à ma place, je ne me sens pas légitime. Et en fait, les gens qui sont à l'aise, ils ne comprennent pas ça. Ils se disent « Oh, mais cette personne, elle est distante, elle est froide. Cette personne, elle n'est pas... Bon, elle n'a pas envie que je discute avec elle, je ne vais pas forcer. » Et en fait, Jésus nous apporte une compréhension des uns et des autres qui est plus grande, qui est plus loin, qui est plus profonde et qui nous permet d'aller au-delà de ça, au-delà de ce genre de barrières qui sont complètement construites autour de ce que nous, on connaît. Et moi, j'ai envie de dire « Ben voilà, le timide, le timide, il a envie de quoi ? » Moi, je crois que le timide, il n'a pas envie qu'on le laisse tranquille dans son coin. Et Zachée profondément, il a grimpé dans son arbre mais en fait, il a jubilé quand Jésus lui a dit de descendre et il s'est invité chez lui. En fait, le timide, il a envie de ne plus sentir timide et d'oublier qu'il est timide en fait. Le timide, l'exploit, c'est s'il oublie qu'il est timide. Il est là, il se sent bien avec toi et il parle et il oublie qu'il est timide. Et Zachée, il s'est senti bien quand il a oublié qu'il était pécheur et qu'il était particulier et qu'il était... Et tout d'un coup, tout d'un coup, il s'est senti de la famille de Jésus. Le timide, il veut oublier qu'il est timide. Et ça, c'est vraiment un message à ceux qui ne le sont pas mais c'est aussi un message à vous qui êtes timide, à ceux qui sont timides. Imaginez simplement que la personne en face, elle est encore plus timide que vous. Imaginez simplement qu'elle aussi, elle attend de vous que vous lui donniez l'espace. Imaginez qu'elle ait encore plus... qu'elle ait encore plus peur que vous de ne pas être à sa place. Et comme ça, vous pourrez vous aussi accueillir de cette manière qu'a eu Jésus de donner de l'importance à la personne. Voilà, ça, c'est la deuxième des manières dont Jésus accueille. Il y a une troisième des manières, ça se trouve dans Matthieu 9. Et c'est une femme, c'est l'histoire d'une femme qui ne vient pas du tout au bon moment, en fait. En fait, Jésus, il est avec ses disciples déjà et il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit il y a ma fille qui est morte. Ma fille, mais si tu viens, si tu poses la main sur elle, elle va se relever. La foi de dingue. Et déjà, Jésus, il se lève, il se met en chemin et il commence à marcher. Donc le programme de la journée, le programme pour aller chez ce chef juif qui lui demande son aide pour aller sauver sa fille. Et puis, pendant ce chemin, au cours de ce chemin, il y a une femme qui passe par là, qui voit Jésus et qui se dit elle a une maladie qui dure depuis des années, son état a empiré. et en fait, typiquement, elle n'a pas envie de le déranger. Elle a déjà vu pas mal de médecins qui ont empiré son état et donc, elle n'a pas non plus envie de trop prendre de risques. Elle se dit genre juste je vais toucher son vêtement et ça va aller mieux. Juste je vais toucher son vêtement. Il y a tellement foi que de toute façon, cet homme-là, il est sain, que juste son vêtement, en fait, il va la guérir. Elle passe par derrière, elle touche son vêtement. Le job est fait parce que la force, le texte nous dit qu'une force part de Jésus pour guérir cette femme. Et en fait, Jésus aurait pu continuer son chemin mais Jésus, il n'a pas continué son chemin. En fait, Jésus, il a donné de l'importance à cette femme et le message, c'est que tout le monde a de l'importance. Tout le monde a de l'importance. Jésus avait son agenda, il était parti pour une cause que nous, honnêtement, nous, on doit choisir entre la petite fille qui est en train de mourir et puis la vieille femme qui est déjà passée par tous les médecins, etc. Votre cœur, il penche de quel côté ? Hein ? On te dit, attends, il y a des choses plus urgentes là, tu vas vraiment perdre du temps avec cette femme ? Jésus, il se retourne et il lui dit une parole encourageante. Il lui dit, ta foi t'a sauvée et il la prend en considération. Il la regarde dans les yeux, elle qui n'avait pas envie de déranger. Dans les assemblées, il y a des gens qui n'ont pas envie de déranger. Peut-être que vous êtes comme ça, des gens qui n'ont jamais envie de déranger. En fait, c'est des gens, ils sont dans l'ambiance, ils sont dans l'église, ils ont envie de participer à ce que Jésus propose mais pas trop. Je n'ai pas envie de déranger, je n'ai pas envie d'être le centre de l'attention. Si je peux juste toucher le vêtement, si je peux juste être un peu en marge. Vous savez, c'est comme les gens qui aiment bien participer aux concerts dans un bain de foule incognito. Voilà, les gens, ils ne veulent pas forcément déranger. Cette femme, elle ne voulait pas déranger. Elle ne voulait pas aussi se risquer, évidemment. Il y a aussi un peu de l'ordre de ce qu'on disait avant, on n'a pas envie de se mettre en avant. Mais en fait, Dieu, il ne veut pas que tu restes en superficie. Il ne veut pas en rester là avec les gens. Il ne veut pas que les personnes en restent à ce stade de je ne veux pas déranger. Il veut aller beaucoup plus loin dans la relation. Il veut dire quelque chose à cette personne qui va la toucher profondément et qui va lui permettre de passer à une étape supérieure. Et c'est incroyable. Il ne veut pas rester en superficie. Il veut que tu ailles en profondeur avec la personne qui est en face de toi, que tu l'extrimes, qu'elle vaut le coup. Et il est trop fort, Jésus. En une seule parole, il a changé cette femme. Il l'a transformée. En une seule parole, sa vie n'est plus du tout la même. Il a enlevé la maladie de cette personne, mais il a aussi enlevé la solitude de cette personne. Parce qu'elle aussi, elle avait une maladie impure. Elle aussi, elle a une maladie qui la mettait en marge des relations sociales, etc. Il a guéri sa maladie et il a guéri sa solitude. Voilà trois manières qu'a Jésus, en fait, d'accueillir. Il sort de sa zone de confort et il va au contact. Il ne sauve pas de loin. Il ne parle pas de loin. Et la deuxième, c'est qu'il n'attend pas que les gens qui ont du mal, les gens timides, il n'attend pas que le timide vienne lui parler. Il va essayer de comprendre. Il va même parfois chercher la personne dans sa zone de confort pour la faire rentrer dans une zone qui est plus grande pour qu'elle s'y sente encore mieux. Et la troisième des manières, c'est que tout le monde est important. En fait, parfois, vous vous dites, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'organiser. Cette troisième des manières de se dire tout le monde est important, il faut que tu fasses de la place dans ton agenda pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas organiser ta vie et faire des choix, des priorités. Mais ça veut simplement dire que tout le monde mérite ton attention. Il n'y a pas de personnes qui méritent que tu ne les regardes pas. Il y a quelque chose d'assez flagrant. Quand on se balade dans la rue, les SDF, si on leur demande c'est quoi le plus important pour toi ? Est-ce que c'est que la personne te donne une pièce ? Non. Le plus important, c'est que ta personne m'ait regardée dans les yeux et que j'ai eu de l'importance pour elle, et que j'ai encore le sentiment d'exister. Je parle souvent à des personnes qui finalement te disent ça. Toi, tu ne les regardes pas parce que tu te dis que si je les regarde, je vais me confronter, je vais le confronter au fait que je n'ai pas envie de lui donner de l'argent ou que je n'en ai pas ou de je ne sais pas quoi. Donc, je ne le regarde pas. Mais en fait, lui, il préfère que tu le regardes, que tu lui dises bonjour. Même ça, ça, c'est le plus important pour lui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, prendre le temps de considérer une personne, même si ça ne te prend pas beaucoup de temps. En fait, globalement, si on regarde le programme de Jésus, ce qui lui a pris le plus de temps, c'était quand même le voyage pour aller chez cette petite fille. Ça ne lui a pas pris longtemps de se retourner et de parler à cette femme. Mais ça a changé son existence. Il l'a considérée comme elle en avait besoin. Il a pris le temps. Ça, c'est hyper important. Et voilà, c'est trois manières qu'a Jésus de nous accueillir. Et voilà, c'est trois manières que nous, on peut exercer dans notre ministère de chrétien chaque jour. En fait, dans cette église, on a un ministère d'accueil parce qu'on estime que c'est important de manifester ça. Mais c'est qu'une manifestation, en fait. C'est que concrétiser quelque chose que Jésus nous invite chacun à faire. Et en fait, j'ai pensé à quelque chose, je me suis dit, mais le ministère de l'accueil, en fait, si un jour, on arrivait au stade où on se dit, mais en fait, on n'a pas besoin du ministère de l'accueil, on n'en a plus besoin, et bien là, en fait, ça veut dire que le ministère d'accueil aurait fait son job. Ça veut dire que les personnes qui sont préposées pour aller dire bonjour, pour parler, etc., en fait, elles ont lancé le mouvement et en fait, elles se sont effacées. Tout le monde a pris le pli, quoi. Tout le monde a pris le pli de s'accueillir les uns les autres. Tout le monde a pris le pli d'aller accueillir la personne qui ne nous ressemble pas du tout, qui vient pour la première fois et qui ne nous met pas à l'aise. Tout le monde a pris le pli de se dire, en fait, telle personne, j'ai l'impression qu'elle n'a pas envie de parler, elle a une conversation qui est un peu pauvre, mais je vais y aller parce qu'en fait, elle, ce qu'elle veut, c'est justement trouver quelqu'un qui discute avec elle. C'est justement trouver quelqu'un qui l'aide à trouver des sujets. Et si tout le monde a fait ça, alors le ministère d'accueil aura fait son job, quoi. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura plus besoin, mais ça veut dire qu'en fait, il sera en plein dans son job. Il sera dans l'essence de ce qu'il doit faire, susciter l'envie de s'accueillir les uns les autres. Voilà, frère Ressort, j'espère que je vous ai donné envie, enfin, ce n'est pas moi, j'espère que les textes qu'on a lus, que ce message vous a donné envie d'accueillir, de comprendre l'importance de cet accueil, de comprendre que c'est juste l'expression de l'amour que nous avons au fond du cœur. C'est le fruit que nous donnons à manger, comme Christ nous a accueillis. Je vous invite à prier. Père éternel, merci pour ce mouvement que tu as mis en œuvre d'envoyer ton Fils au cœur de nos détresses et d'envoyer ton Fils au contact avec nous qui ne le méritions pas, qui n'en avions pas envie ou qui ne savions pas que nous en avions besoin. Merci d'avoir envoyé ton Fils parce que sans lui, nous serions encore perdus dans des tourments humains, dans des tourments diaboliques, dans des tourments du péché. Et en faisant sortir Jésus de ton sein pour venir à notre rencontre, tu nous invites, nous, à sortir notre amour, cet amour que tu nous as donné de notre cœur, à nous faire sortir de nous-mêmes pour assimiler ce ministère d'accueil, pour assumer ce ministère d'accueil. Oui, Père, je voudrais que tu nous envoies sur nous, sur ton Église, ton Saint-Esprit pour que nous sachions accueillir comme Christ a accueilli. que nous sachions empâtir, sachions compatir, que nous sachions aller au-delà du visible, que nous sachions sortir de ce qui est humainement défini, comme étant des barrières, voilà, des barrières commodes et que nous sachions prendre le temps lorsque quelqu'un s'impose à nous, lorsque tu nous envoies quelqu'un vis-à-vis de qui exercer ton amour. Et je te prie pour que nous, tu viennes encore nous guérir à l'intérieur, tu viennes nous guérir de toutes les questions qui nous empêchent en fait de comprendre fondamentalement l'attente des personnes qui sont en face de nous. que tu viennes nous guérir de toutes les fausses croyances sur nous-mêmes, du genre je ne suis pas capable, je ne vais pas savoir discuter, je ne vais pas savoir exprimer à cette personne quelque chose de bon, je ne vais pas trouver de sujet de discussion. Que tu saches nous guérir de ces fausses croyances, de ces fausses affirmations sur nous-mêmes. Que tu saches aussi renforcer en nous cette conviction que si nous sommes à l'aise la personne en face de nous sera à l'aise. Que si nous sommes à l'aise avec l'amour de Christ et que si nous sommes à l'aise avec le fait que cette personne elle attend juste l'amour de Christ et bien alors rien ne s'opposera à ce que ton amour s'ercule. Voilà Père je te prie pour chacun ici qui se reconnaît peut-être dans différentes situations de l'âme et je te prie de lui parler au plus profond pour qu'il puisse accueillir comme Christ a accueilli. Au nom de Jésus Christ Amen. Amen.